Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinosua, je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Le 29 mai dernier, le président de la République a pris une ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi des finances portant sur l'exercice en cours. Six articles ont été ainsi revisités, faisant ainsi passer le budget de l'État 2019 de 4 850,5 milliards à 5 212 milliards de francs CFA, soit une hausse de 361,5 milliards. A première vue, selon les SPR, en matière de finances publiques, la hausse des revenus pétroliers et le recouvrement des recettes de manière globale sont à l'origine de ce correctif budgétaire. Toutefois, pour cette ordonnance, certaines administrations voient leur enveloppe budgétaire diminuer. C'est le cas de la présidence de la République, les services rattachés, les services du Premier ministre, la Défense et la Suérité nationale. Alors que celles des administrations comme les travaux publics, l'eau et l'énergie, le sport et l'éducation physique bénéficient d'une augmentation substantielle. Modification de la loi des finances 2019. Pourquoi ? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Modification de la loi des finances 2019. Pourquoi ? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Paul Djoukou. Bonsoir, Paul. Bonsoir, c'est Jala. Voilà, vous êtes consultant stratégie marketing, entre autres casquettes, hein ? Effectivement. Voilà, bienvenue, vous êtes un bon traditionnaliste. Bon, ben, il ne faut pas oublier ces traditions. Vous savez, nous sommes originaires, n'est-ce pas, tous d'une région ou d'une autre. Et il ne faut pas oublier ses racines, il ne faut pas oublier de d'où on vient. Et c'est quand on, l'homme est raison, liberté et historicité, quand vous savez d'où vous venez, vous savez pertinemment où vous allez. Ok. En face de vous, Lepoche Djoukou. Bonsoir, Lepoche. Bonsoir, c'est Jala. Voilà, vous êtes journaliste, vous accrorez surtout des questions économiques. Oui, j'en ai fait mon dada depuis un certain nombre d'années. Je pense que c'est un sujet assez passionnant, pertinent. Et chaque fois que je peux apporter mes modestes connaissances dans la compréhension d'un certain nombre de faits d'actualité sur le plan économique, voilà, je vais le faire avec plaisir. Voilà, en face de vous, Emmanuel Cougnier, bonsoir. Bonsoir, c'est Jala. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes économiste sur ce plateau. On attend également le docteur Georges Mongori-Edimon, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Dites-moi, je commence avec vous. Comment comprendre cet acte du président, cinq mois après le lancement de l'année budgétaire ? Oui, il y a lieu de s'interroger. Il y a lieu de s'interroger. Et contrairement à ce que les gens ont cru le voir dire, tant on nous dit que c'est parce que l'augmentation des recettes budgétaires a amené le chef d'État à penser qu'il fallait faire mieux, je ne pense pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'augmentation ? Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que l'augmentation de quelques recettes, on a augmenté l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a augmenté l'impôt sur les sociétés, on a augmenté, n'est-ce pas, la taxe sur la valeur ajoutée. Je crois que ce sont des taxes. Et sans les recettes, les recettes du pétrole, les recettes du secteur pétrolier dans le budget, a augmenté seulement de 56 milliards. Donc, augmenter le budget de 300 et plus de 6 milliards en tenant compte uniquement du fait qu'il y a eu l'augmentation des recettes, ce n'est pas vrai, puisque le plus grand poste qui a été augmenté dans ce budget, c'est justement les emprunts. Et les emprunts représentent plus de 110% de cette augmentation, donc ça ne peut pas être une augmentation due à l'augmentation des recettes. Le projet nouveau, sur l'opportunité même, de cette sortie du plétrole, de cette ordonnance. Non, moi je pense que pour ceux qui suivent l'actualité économique, c'était plus ou moins attendu. Je crois que lors de la dernière émission du FMI au Cameroun, ils ont clairement demandé au gouvernement d'incorporer un certain nombre de données nouvelles dans la nomenclature des finances publiques. Et on s'attendait, je crois qu'il y a même un magazine à l'époque, Investi pour Cameroun, qui avait annoncé, c'est-à-dire que le FMI avait insisté là-dessus. Donc, ce n'est pas nouveau. Et ça, il faut aussi le dire que, pratiquement à la même période l'année dernière, on a connu la même augmentation, près de 114 milliards. Donc, finalement, on est un peu habitué à ce genre de... Oui, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Voilà, bonsoir. Le président est dans son droit de... Il est tout à fait évident que, n'est-ce pas... C'est légal ? Pas du tout. Ce n'est pas légal ? Pas du tout. Je suis désolé de m'en dire. Vous savez que, n'est-ce pas, le collectif budgétaire, c'est... Vous savez, quand on revoit le budget, la loi des finances, la loi des finances, en fait, qui a été votée par l'Assemblée nationale. Vous savez, l'Assemblée nationale, de par la Constitution, détient le pouvoir de voter la loi des finances. Attendez, je crois qu'à chaque loi des finances, il y a un article qui stipule exactement ceci. Le président peut, par voie d'ordonnance, lorsque les circonstances l'exigent, modifier la dite loi votée par le Parlement. Effectivement. Effectivement. Vous savez, cette ordonnance, c'est-à-dire ce pouvoir législatif qui est octroyé par le président de la République par l'Assemblée nationale, généralement est fait pour une durée bien déterminée. Vous savez, c'est l'Assemblée nationale, pas le collectif budgétaire, qui a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement, a le pouvoir de contrôler, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le fonctionnement même du gouvernement, la gestion du budget. Si l'Assemblée nationale s'est dessaisie de manière permanente de son initiative, de son pouvoir qui est de légiférer, et permet au président de la République de légiférer régulièrement par ordonnance, vous voyez que cela posera un problème. Ok. Bon, on est quand même d'accord, la Constitution lui permet... Non, non, je pense qu'à mon humble avis, le problème ne se pose pas à ces niveaux-là, ça. Oui, parce que l'Assemblée nationale... Bon, non, 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 je pense que c'est l'une des prorogatives du chef de l'État, il peut à tout moment, lorsque... Voilà. Voilà, rentrer dans la nomenclature des finances publiques pour essayer d'apporter ces correctifs-là. Et comme je le dis, ce n'est pas nouveau. L'année passée, il y a cela, il y a cela, deux ans, trois ans, lorsqu'on parlait après la fameuse crise de février 2008, le chef de l'État a dû par ordonnance se prendre un certain nombre de mesures pour l'exonération des produits de première nécessité. Donc, je pense qu'il est habitué à... Non, il a même fait trois sorties, la dédame. Voilà, donc... En avril, en juin et en fin d'année. Voilà, donc c'est tout à fait normal, mais j'insiste là-dessus, je dis, sur l'opportunité. En avril, c'était pour intégrer le Conseil constitutionnel. Exactement, exactement, ça fait partie des progrès du chef d'État. Mais je dis, j'insiste là-dessus. Le ministère de la décentralisation. Voilà, c'était plus ou moins attendu. Il y avait des données nouvelles au niveau des finances publiques. Et pour rester dans l'ordonnancement juridique, il fallait bien que le président de la République intervienne pour que cela soit dans un cadrage bien défini par la loi. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau... Je reste avec vous, Le Paul. Est-ce que c'est intervenu trop tôt, trop tard, alors que le budget était en train d'être exécuté, le budget 2019 ? Non, puisque c'est comme je le dis, je dis bien, rentrons l'année dernière, en 2018. Oui. Pratiquement le 6 juin, je crois bien, si vous rentrez là, le président de la République a pris le même acte pour... Et il a revu à la hausse du budget... C'était l'augmentation des prix du pétrole ? Voilà, de près de 100... Non, non, ce n'était pas... Voilà justement qui était la conséquence, peut-être l'augmentation des coûts du pétrole. Mais à ce moment, le budget est passé, je crois, a subi une augmentation de près de 116 milliards. On était au mois de juin et juillet. Donc je ne pense pas qu'en réalité, on peut parler de tôt ou tard. Encore qu'il s'agit beaucoup plus d'un mécanisme, c'est-à-dire que c'est une question d'écriture. Si le président l'avait fait au mois de septembre, ça n'aurait pas posé un quelconque problème parce qu'il faut juste rester dans le cadrage juridique tel que le prévoit la loi. Donc plus ou moins, vraiment, le problème ne se pose pas au niveau de l'opportunité temporelle de cet acte présidentiel. Emmanuel Cunier, il y a des esprits qui pensent que c'est tout simplement un problème de maîtrise du budget qui a conduit à cette modification-là. Oui, ça veut dire clairement, n'est-ce pas, que les gens n'ont pas maîtrisé leur budget. Vous savez, un budget, c'est d'abord la programmation. Et quand vous échouez votre programmation, vous devez t'y patrouiller systématiquement. Et quand vous échouez votre programmation, vous programmez votre échec, comme nous l'on dit, en économie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas parce que la Constitution ou bien les lois permettent aux chefs d'État de rectifier le budget en cas de force majeure qu'il doit systématiquement le faire chaque année. Il faudrait que ceux qui conçoivent le budget le conçoivent de manière à ce que le budget puisse être exécuté tranquillement. Parce que chaque fois que le chef d'État entre dans le budget, il le manipule. La loi dit même qu'à la prochaine session, il doit présenter cette ordonnance pour que les députés lancent un coup d'œil dessus pour le confirmer, puisqu'on ne peut rien y faire. Mais je pense, je pense sincèrement que ces pratiques sont la preuve que le budget, il y a une absence de maîtrise du budget. Et puis, c'est d'autant plus clair qu'ici, dans cette augmentation, il y a une grosse augmentation dans la rubrique des emprunts. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'il y a des recettes et vous commencez à augmenter par rapport aux emprunts. Parce qu'on se rend compte que sur les 361,5 milliards, il y a 211 milliards d'emprunts. Il y a 211 milliards d'emprunts dont les emprunts représentent la grosse majorité de cette augmentation. Ça pose problème. Parce que si on devait avoir... Sauf si certains événements qui ont suivi et qui étaient imprévus ont poussé le chef d'État à lancer ces emprunts. Mais il faut comprendre que quand ça se passe comme ça, ça veut dire qu'il y a l'absence de la maîtrise du budget et ça pose problème. Parce que si chaque année, on va voter un budget, quatre mois après, le président de la République va venir modifier, puis il peut modifier même deux fois. Ça veut dire tout simplement que le travail qui est fait au départ n'est pas un bon travail. Ça veut dire que le budget qui est présenté aux députés à l'Assemblée nationale n'est pas suffisamment bien conçu pour que le budget puisse s'exécuter normalement. Le problème. Je pense que là, on enfonce une porte un peu ouverte. Parce que lorsque vous lisez la fiche explicative de cette augmentation, je crois qu'il est clairement dit quelque part qu'il y a eu plus ou moins ou pas une mauvaise prévision en termes de recettes fiscales. C'est-à-dire que les recettes fiscales qui étaient attendues en fin d'année dernière, on est allé au-delà des prévisions. Ce qui suppose justement qu'il n'y a pas eu une bonne conception. et on en est arrivé là. C'était un peu pour répondre à votre question sur la maîtrise du budget. C'est-à-dire que lorsque vous relisez bien la fiche technique, vous comprenez qu'effectivement, on a sombré dans les méthodes de la quantification. Or, je ne dirais pas la maturisme. Nous, 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 peut-être des impôts qui sont assez futés pour... Bon, là, il faut peut-être rentrer... Entre guillemets. Voilà. Je ne dirais pas comme vous, mais là, il faut peut-être rentrer et savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette façon de faire. Pour vous, Paul Zoukou, cette augmentation, eh bien, de quoi ? Elle est due à quoi ? Bon, à première vue, cette augmentation est due, n'est-ce pas, aux prescriptions du FMI qui voudraient que le budget soit équilibré en recettes et dépenses et que l'État ne dépasse pas, n'est-ce pas, les normes prudentes. C'est le 2%. Le 2% des décarts budgétaires en fin d'année. On se rend compte que, en début d'année, déjà, ce qui s'est passé dans les 5 premiers mois en termes de recettes, de prévision de recettes et de dépenses, l'État est largement au-dessus, c'est-à-dire qu'en termes de dépenses, on est largement au-dessus des prévisions. En termes de recettes, l'État est à près de 3 648 milliards de recettes engrangées depuis le début de l'année pour des dépenses qui s'élèvent à 4 110 milliards. Vous voyez que on se trouve déjà dans un déséquilibre. Le budget qui est un élément, n'est-ce pas, de politique du gouvernement, un élément de prévision, et quand on est à 5 mois et qu'on se rend compte que les prévisions, on t'a dit, les prévisions des débuts d'année ne donnent pas. Bon, vous savez, les Français ne veulent pas parler d'amateurisme, mais je crois qu'on se trouve dans du tâtonnement. OK. Je reviens à vous, Manel Cogné, la question qu'on se pose, d'où viendra ce surplus ? Oui, ce surplus, c'est clair. Ce surplus, on a dit que, bon, l'impôt sur le revenu de la personne physique, je cite quelques cas, va augmenter de 10 milliards, 10 milliards 800 millions, l'impôt sur les sociétés non pétrolières va augmenter de 10 milliards, la TVA va augmenter de 31 milliards. Mais, le revenu, n'est-ce pas, du secteur pétrolier va augmenter de 56 milliards, et vous savez qu'il y a des problèmes déjà qui sont arrivés avec la Sonara et tout ça, je ne sais pas comment ces recettes sont conçues, mais j'ose penser que le secteur du pétrole vient de prendre un coup, est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, mobiliser les 56 milliards, ça c'est la question, mais là, ce n'est pas le problème, le problème, c'est que l'augmentation est de 361,5 milliards et comme je l'ai dit tantôt, avec 211 milliards d'emprunts. Et ces emprunts sont des emprunts multilatéraux, des emprunts bilatéraux, multilatéraux extérieurs, bien entendu, multilatéraux, des emprunts sur les organismes privés extérieurs et des emprunts, enfin, avec des émissions de bonnes de trésor et des émissions de bonnes de trésor, on avait prévu pour 325 milliards et on pense qu'on va ajouter 52 milliards pour faire en tout 377 milliards. Tout ça trouve que cette augmentation est assise sur un accord extérieur. Donc, ça veut dire que le Fonds Moïté International a donc certainement dû orienter, même s'il y a eu quelques mouvements, n'est-ce pas, sur les lignes qui sont des lignes internes, on se rend compte que le gros de cette augmentation provient, n'est-ce pas, de l'apport extérieur, de l'endettement, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui fait qu'on ne peut pas nous dire qu'il y a eu une motivation particulière qui a déterminé. La seule motivation, c'est que l'État s'est rendu compte que les dépenses sont en train d'être largement au-dessus des recettes et qu'il faut anticiper pour éviter, n'est-ce pas, de se retrouver en rupture, n'est-ce pas, de trésor. Le Pôle. Oui, Serge, je voulais dire pour rejoindre ce que le co-panéliste dit, en réalité, sur ces emprunts extérieurs, il faut aussi dire que le service de la dette au niveau de ce financement-là, c'est-à-dire qu'on va prendre pour payer la dette en réalité, c'est-à-dire qu'une bonne partie de cet argent-là sera ressortie de l'autre côté pour payer le service de la dette. Maintenant, pour reprendre la question sur où est-ce qu'on va trouver cet argent-là, on a clairement dit qu'il y a les recettes pétrolières, c'est-à-dire que l'État escompte engranger beaucoup d'argent en termes de recettes pétrolières, tout simplement parce que les cours sur le marché international, je crois que le vent est assez favorable. Ensuite, au niveau de la production, je crois que aussi la production est en train de couler d'un certain nombre d'issorts. Donc, vu sous cet angle-là, les recettes pétrolières, c'est déjà un bon apport en termes de financement. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les recettes fiscales. Parce que vous allez noter que lorsque vous voyez les indicateurs de cette ordonnance-là, la pression fiscale passe de 13,4% à 13,5%. Vous allez me dire que 0,5% c'est rien. Mais en réalité, ça suppose quand même que les agents économiques vont devoir dans les prochains jours, dans les prochains semaines, supporter une certaine pression supplémentaire. parce que justement... Vous demandez que ça va forcément avec l'augmentation de la pression fiscale. Bien sûr, ça c'est clair. Parce qu'en fait, et c'est ça le budget. Le budget, c'est quoi ? C'est les recettes, c'est les dépenses. On va prendre ici pour faire telle chose. Mais on va le prendre où ? C'est chez les agents économiques qu'on ira chercher cet argent-là. Aujourd'hui, avec la conjoncture économique qui est des plus difficiles, ça suppose que je n'aimerais pas être à la place des acteurs économiques qui, dans les jours à venir, devront affronter avec une certaine vigueur les inspecteurs des aides pour l'eau. Donc, voilà, sur ce plan-là, le problème qui reste. Donc, ça reste un problème pour le soucou ? Ça reste effectivement un problème quand... Question fiscale, on a peur pour les jours à venir là. Oui, effectivement, vous savez que ce budget, ce collectif budgétaire prévoit une hausse, n'est-ce pas, de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. C'est-à-dire que, déjà, ça, c'est une pression sur les personnes physiques, une hausse de l'impôt sur les sociétés. Donc, les recettes, c'est-à-dire que le budget normal est fondé sur les recettes fiscales. Augmenter les recettes fiscales de plus de... En fait, augmenter les recettes fiscales crée déjà un problème par rapport aux entreprises. Vous savez, quand les entreprises ont moins d'impôts, il est tout à fait évident qu'elles recrutent plus. Et lorsque les entreprises sont également accablées d'impôts, elles recrutent de moins en moins. Et on a donc les ménages qui vont supporter. Il y a aussi les entreprises qui vont supporter. Donc, l'État a obligé de créer de nouvelles poches de recettes. OK. Oui, c'est d'autant plus... La pression va être d'autant plus grande que la TVA augmente. C'est même le poste qui augmente le plus. Et c'est le dernier consommateur qui paie la tâche qui va le rajouter. Ça veut dire que les gens vont... Parce que quand vous regardez, vous voyez que la tasse sur la valeur ajoutée augmente de 31 milliards. L'impôt sur les mêmes personnes physiques n'augmente que de 16. Et l'impôt sur les sociétés non pétrolières sur les IS augmente de 10 milliards. Donc, la TVA augmente substantiellement. Et comme c'est le dernier consommateur qui paie la TVA, alors les consommateurs vont sentir l'effet n'est-ce pas de cette augmentation, quel que soit le cas. Et ça va faire une pression, pas seulement sur les opérateurs économiques, mais sur tous les agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs, les producteurs et les ménages et ainsi de suite. Emmanuel Kouny, avec ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier à Libé pour la Sonara, et par rapport à cette modification de la loi des finances. Oui, disons qu'on a modifié la loi des finances sans savoir qui devait avoir cet événement. Quel peut être l'impact de ce qui s'est passé à Libé ? Oui, ce qui s'est passé à Libé va certainement avoir un impact. Qu'on le veuille ou pas, le revenu, n'est-ce pas, le revenu pétrolier va diminuer. Bon, est-ce qu'il y a une partie de ce revenu pétrolier qui n'est pas dans le budget ? Est-ce que ce à quoi cela servait, on va laisser tout cela pour reverser la même cote-part dans le budget ? Ce qui est vrai, c'est que l'incendie de Libé a entamé un outil de production qui va nous coûter cher et on nous a dit que le travail, si on le commence maintenant, il ne sera pas acheté. Après 12 mois ? Il ne sera pas acheté avant 12 mois. Avant 12 mois ? Ça veut dire, il n'a pas dit que ça va finir dans 12 mois. Ils disent, pas avant 12 mois, ça veut dire, ça peut me faire même 18 mois ou un an, mais avant 12 mois qu'on soit certain que ce ne sera pas fini. Alors, c'est un investissement, certains experts ont parlé de 500 000 milliards. C'est un investissement costaud dont il faudra encore aller chercher des ressources. Peut-être, même si les assureurs vont intervenir, je crois qu'il y a toute une procédure qui pourrait arriver dont l'État doit pouvoir, si nous voulons que notre raffinerie puisse être debout dans un temps relativement raisonnable, on doit pouvoir trouver un financement pour pouvoir entrer également dans cet autre problème dont ça complique davantage la situation et ça fait que l'État doit être tout fait tout flamme à la recherche des ressources pour pouvoir résoudre tous ces problèmes sans compter les autres problèmes parce que nous avons déjà la CDC qui est en arrêt, la Sonora qui est en arrêt. D'ailleurs, le directeur général de la CDC a fait rapport à 12 000 emplois perdus. Bon, à la Sonora, ça sera combien et comment est-ce qu'on va gérer tout cela ? Je crois que le gouvernement a vraiment du pain sur la planche. Il faudrait que les gens se mettent au travail pour qu'on puisse, n'est-ce pas, sortir du tunnel de cette affaire qui est assez compliquée. Paul Zoukou ? Non, je pense que ce qui s'est passé à la Sonora de manière fondamentale n'impactera pas forcément sur le budget parce qu'en thème de recettes pétrolières, vous savez, la Sonora ne raffine que du bruit léger qui est distribué, qui est pour la consommation courante des ménages, pour la consommation courante. Le pétrole qui est vendu en fait du bruit de loup, c'est-à-dire que c'est l'exploitation de nos plateformes. Bon, maintenant, en fait, l'impact dans le budget ici, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la subvention des carburants, c'est-à-dire la subvention des carburants qui s'élève à 124,3 milliards. Ça, c'est ce qui grève même davantage le budget de l'État. Donc, par rapport à la Sonora de la construction, ça dépendra des assurances, ça c'est une évidence absolue. Et je crois que la Sonora a encore gardé une capacité de production qui, ce n'est pas à plein régime, mais elle peut encore, n'est-ce pas, ravitailler le marché local. Et l'État peut aussi procéder à l'importation du décarburant pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire la demande. Donc, l'impact de la Sonora ne sera pas fondamentalement dans le collectif budgétaire qui a été engagé. Ça ne va pas impacter négativement le collectif budgétaire. Voilà, le procédure... Non, je voulais juste dire que concernant justement la subvention aux produits pétroliers, il faut dire quand même que dans cette ordonnance-là, lorsque le Fonds Moneter International demandait au gouvernement qu'on est d'incorporer, c'est pas... C'est justement parce qu'il fallait sortir, il fallait utiliser 20 milliards, c'est-à-dire que l'État, le gouvernement qu'on est devait subventionner à hauteur de 20 milliards de francs CFA le carburant cette année-ci. Avec ce qui s'est passé à la Sonora, il est évident qu'on va aller au-delà de ces 20 milliards. 124 milliards. C'est 24 milliards. 124 milliards. 124 milliards, oui, évidemment, je parlais, il fallait incorporer les 20 milliards. 124 milliards. Évidemment, moi, je ne suis peut-être pas de ceux qui pensent qu'il y aura des repercussions assez immédiates avec ce qui s'est passé à la Sonora, parce que je crois qu'il y a un certain nombre. En réalité, ce qui peut se poser, le problème qui va se poser aujourd'hui aux Camerounais, c'est beaucoup plus de sensibiliser. Parce qu'après l'incident à la Sonora, il y a eu une psychogénérale où les gens se sont rués dans les stations-service parce qu'on leur a dit que bientôt, il devait y avoir une rupture. Pourtant, je crois quand même qu'aujourd'hui, avec la SEDP et tout ça, je crois qu'on a quand même des stocks de sécurité qui peuvent permettre au gouvernement de vivre pendant quelques mois encore le temps de trouver des solutions. Et ce qui s'est passé à la Sonora, ce sont des impondérables. C'est-à-dire, chaque État normal, chaque État moderne, a des mécanismes pour justement gérer ces situations, ces impondérables-là. Donc, vu sous cet angle, je n'ai pas d'inquiétude majeure à me faire par rapport à ça. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau le docteur Georges Edimo Mongori. Bienvenue, docteur. Bonsoir, merci. Je salue tout le monde. Je m'excuse de retard. Oui, il n'y a pas de quoi. Bon, dites-moi, on parle de modification de la loi des finances le 29 mai dernier pour la finance du chef de l'État pour vous. Où viendra cet argent ? C'est sur plus. Écoutez, je ne sais pas, j'ai peur de déranger tout ce débat parce que... Comment ça ? parce que moi, je pense qu'il faut gérer ces problèmes au niveau de leur racine. Oui. Nos États, les États de l'Afrique, les États de la CEMAC font face à des difficultés énormes qui sont en fait générées par les politiques définies et depuis Bretton Woods et puis depuis l'Occident. Oui. Souvent, on a tendance à nous vouloir, nous faire croire que tous nos mots viennent de l'intérieur. Mais moi, je dois dire que les pays les mieux gouvernés du monde sont peut-être ceux de l'Afrique centrale parce qu'il y a des normes qui ont été dictées et elles sont totalement contre les intérêts des États de l'Afrique centrale. Je vais vous dire une des normes principales aujourd'hui qui bloque l'économie, il y en a deux. L'une est que vous le savez bien, nous sommes sous un franc CFA, un franc qui retient 50% de nos réserves en dévises donc qui d'office paralyse toute l'activité économique. Ça, c'est le premier point à noter. Le deuxième point plus grave, le crédit est l'élément qui donne la vie à toute économie. Les pays de la CEMAC, et ça, c'est une exception dans tout le monde, sont les seuls pays où l'accès au crédit est limité à 25% du PIB des États. Dans toutes les autres zones de l'Afrique, c'est à 45%. Et en Europe, c'est à 100%, 200%. C'est pour ça qu'il dit que les États les mieux gouvernés dans le monde aujourd'hui sont certainement les nôtres. Je le dis aussi pourquoi, parce que même en termes de financement, des opérations, des investissements, il y a des seuils, il y a des plafonds. En même temps, quand on regarde les ratios et ceux de solvabilité, ceux de liquidité, et on regarde la tenue des ratios de solvabilité dans nos États, surtout en Afrique sacrale, on est tout simplement émerveillé. Nous autres, quand on regarde, parce qu'en fait, nous, ici, on nous dit que le seuil d'endettement est de l'ordre de 70% du PIB. nos États, le Cameroun est autour de 30%. En 8. En 8. Et on le fusille déjà. La France est à près de 200%. C'est les mêmes normes qui sont éditées par ces organismes internationaux, Fonds monétaire internationale, et tout le reste, l'Union européenne et tout. On nous a annoncé avant-hier, vous l'avez peut-être suivi, que l'Italie était passée à 134% de leur PIB. Donc, vous voyez que les marges de manœuvres, nous ne les en font pas. Je pense qu'il y a un complot général. Il y a un complot général contre les États qui essayent de lever la tête contre cette normalisation à Ocran, des opérations de développement dans l'espace africain. Je pense, vous le savez très bien, depuis la décomposition des empires coloniaux qui a fait émerger nos États comme entités à part entière dans la société internationale, à peut-être, dans l'imagination de certains, réduit les marges de manœuvre des empires coloniaux. Non. Ils sont tout présents parce qu'il y a un transfert d'autorité totale vers le Fonds monétaire international, vers la Banque mondiale, vers l'Union européenne, vers l'hyperpuissance américaine qui édicte des normes en permanence qu'eux-mêmes ne respectent pas. Je crois que c'est là le nœud du problème. Nous faisons le maximum dans nos pays. Je ne veux pas regarder quel pays. Mais en Afrique centrale, il y a un complot ouvert. Il y a un complot ouvert de la société internationale contre ces États. Et aujourd'hui, où il y a eu un retournement de tendance au niveau des marchés pétroliers avec la baisse du coût du baril, nous voyons tout ce que nous devons endurer. En même temps, ces mêmes États organisent des déstabilisations par derrière parce qu'ils le font. C'est eux qui le font, qui ancrènent toutes ces opérations que nous voyons ici. Donc, moi, je dis ceci, je veux bien que la qualité de la dépense publique soit améliorée au Cameroun. C'est important parce qu'il y a également trop de détournement, on le sait, ici. Et nous tous, nous allons en guerre contre cela. Mais en même temps, il faut toujours soulever que le nœud du problème, ça vient de quelque part. La crise où nous sommes englués depuis longtemps, qui l'a créée, si ce n'est pas le Fonds monétaire international ? Personne d'ici ne dira le comptoir. Le Fonds monétaire est venu ici. il y a 30 ans, en 87, ils ont mis en place un ajustement structurel qui ne ressemble à rien, qui est six programmes, qui n'ont jamais été validés. Le cinquième seulement, d'ailleurs, a été encaissé de manière complète. Tu le sais. Et tous les autres. Tous les autres plans d'ajustement structurel. Non, jamais. Non, jamais. consommer les crédits à 30%, à 50%. Ça veut dire qu'il y a une incompétence complète au niveau de ces institutions internationales. Ne les voyez pas comme des gens spéciaux. Non, ils ne sont rien. C'est eux qui sont la cause de notre misère. Le Fonds monétaire international. Ils sont conscients du fait que 50% de nos réserves en défis sont détenus par la France qui a levé un doigt pour dire ne faites pas comme ça. Tout sorte pour venir d'évaluer. Et pourtant, il y a une garantie à 100% illimitée que nous accordons à la France et qu'elle n'utilise jamais, qu'elle n'instrument n'utilise jamais. Chaque fois, qu'elle a utilisé en effet nos réserves de chance et toutes les transactions en importation et en exportation qui transforment un bond de Crésor qui aide à financer aujourd'hui les politiques sociales en France. Ils sortent pour dire qu'il faut dévaluer. Donc, excusez-moi, je suis, je m'excuse, j'ai dérangé peut-être votre éditorial, votre lien éditorial, mais bon, moi, je dois dire les choses comme il me semble Mais dites-nous quand même, les gens nous regardent, d'où viendra cet argent. Cet argent, l'argent-là est dans le compte d'opération. L'argent-là est dormant dans le compte d'opération du Crésor public français. 50% de nos devises en import comme en export sont là-bas. OK. Moi, je pense que je n'abonne pas forcément dans le même sens que le docteur. Vous savez, ça me rappelle l'âne de Buridan qui était entre l'eau et la paille et qui ne savait pas s'il fallait d'abord manger la paille avant de boire de l'eau puis faire boire de l'eau avant de manger la paille. Donc, nous sommes dans une situation où tout le monde est conscient que les organismes internationaux, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit le Fonds Monet International, la Banque Mondiale, ils sont comme tout flatteurs qui vivent, ils dépendent de celui qui l'écoutent. C'est des fonctionnaires qui ont besoin d'argent pour vivre, c'est des institutions qui ont besoin, n'est-ce pas, d'un pays qui se porte mal pour commencer à fonctionner et vous ne pouvez pas accepter, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que l'autre est votre problème alors que vous avez la possibilité de vous libérer. Si vous acceptez qu'ils rentrent chez vous, vous savez pertinemment qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils font comme des puces, ils vont boire votre sang sérieusement. Ils ne sont pas notre problème. Ce n'est pas eux qui nous empêchent de voter un budget en bonne et due forme et de respecter les normes de notre budget, de savoir que, ok, même s'ils nous disent, même si vous avez 1000 francs, vous avez la capacité, n'est-ce pas, d'épargner 1000 francs et que vous savez que toutes vos dépenses vont découler de ces 1000 francs. Il faudrait que vous soyez prudents pour fonctionner, n'hésitez-vous au moins déjà dans ces 1000 francs-là avant de commencer à réfléchir davantage, même si vous êtes riche de 10 000 francs. Ça, c'est un peu le problème. Les organismes, le Ghana s'est libéré du FMI. Le Ghana s'est libéré du FMI. Le Cameroun a la possibilité. Je me souviens bien qu'à une époque, nous n'étions même pas au FMI. Si nous sommes à l'OFMI, aujourd'hui, c'est l'FMI qui nous dit bon, voilà, je vous ai dit au départ que le problème aujourd'hui chez nous, c'est que l'Assemblée nationale a été mise de côté et on procède par des collectifs budgétaires qui viennent par ordonnance. Alors que l'Assemblée nationale a ce pouvoir à travers le collectif budgétaire à la fin de l'exercice de contrôler la dépense publique, de contrôler le foncement de l'État. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle. Normal, lorsqu'on veut faire un collectif budgétaire, on convoque l'Assemblée qui, elle-même dite, accepte qu'on modifie la loi des finances qu'elle a votée parce que c'est une loi et c'est une loi fondamentale. Donc pour vous, la démarche n'est pas bonne. La démarche est biaisée. La démarche, elle est légale, oui. Elle est légale, quand même. Elle est légale, oui. Vous savez que l'Assemblée nationale peut dé... C'est-à-dire que l'Assemblée nationale peut tout de suite, n'est-ce pas, déléguer son pouvoir au président de la République et qui, n'est-ce pas, est légifère par voie d'ordonnance. Et vous savez que l'ordonnance est infra-législative. L'ordonnance est en dessous de la loi. Bon, mais ça, c'est une disposition réglementaire, législative. Une disposition de la loi. Mais nous sommes dans des situations où nous avons notre destin en main. Si nous commençons à accuser les autres, nous devons faire le diagnostic, oui. Nous sommes dans un monde. Et le monde, c'est comme une grande jungle. Où vous choisissez d'être la proie, ou vous choisissez d'être le prédateur. Si vous êtes la proie et vous passez le temps à vous lamenter, attendez-vous d'être mangé par le prochain prédateur et qu'il passera par là ? Non, je pense que je suis toujours glacé lorsque j'écoute ce discours comme celui du docteur tout à l'heure. Parce qu'en réalité, toujours point d'un l'accusateur sur l'autre pour justifier nos tards, pour justifier notre situation de vivre, c'est extraordinaire. Vous savez, on se bat aujourd'hui avec le FMI. Ils étaient ici la dernière fois. Ils sont venus contrôler si nous avons bien exécuté le budget. Et puis, je crois qu'à l'issue de leur conseil d'administration de ce mois-ci, ils vont décider du décaissement, je crois, de moins de 50 ou 55 milliards pour le Cameroun. Voilà. Donc, tout ce qu'on a fait là, c'est pour avoir 50 milliards. Je suis convaincu qu'au niveau du port de doigt là, 50 milliards, c'est moins d'un mois de recette. Bon, c'est moins d'un mois de recette. C'est moins d'un mois de recette. Franchement, ça veut dire qu'on peut trouver cet argent. Qu'est-ce qui nous empêche de nous passer de ça ? On ne va pas continuer avec ce discours chaque fois de dire c'est le FMI, c'est le FMI, c'est le FMI. Vous n'avez plus un exemple ? Il y a le Ghana qui a dit je ne vais pour FMI. En fait, ils sont sortis de là. Il y a d'autres pays, le FMI sont venus, ils ont dit que non, pardon, merci, partez à votre argent. Pourquoi est-ce que nous, à notre niveau, on ne peut pas le faire ? On a les moyens, on a les potentialités, mais on a les potentialités, on a les ressources financières pour le faire. Pourquoi on va continuer à pleurnicher sur le doigt du FMI ? Tout simplement parce que nos dirigeants, ils savent qu'ils doivent leur pouvoir justement à ces FMI, à la banque. Voilà la vérité. Donc, qu'on arrête de pleurnicher et puis voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, mais je suis bien embêté parce que les Camerounais font comme s'ils n'avaient pas d'argent, comme si on ne les avait pris par la gorge et tout ça, machin. Mais quand ils veulent... Mais ils ne savent pas où aller chercher. Ils savent bien où aller chercher puisque l'année dernière, le gouvernement Camerounais a lancé en 2018 un emploi obligataire d'un montant de 150 milliards de fonds CFA pour la période de 2018-2023. Et la période, c'était bien dit, 29 octobre 2018, le 9 novembre 2018. Et pendant ce mois, on a mobilisé les 150 milliards. Mais sur qui ? Les euros bonnes. Les euros bonnes. Non, je dis en interne. C'est un emploi obligataire. C'est bon du trésor qu'on a vendu en interne. Bien sûr, bien sûr. On a mobilisé. Ça veut dire que cet argent existe. Mais c'est de l'argent que les gens ont fait. Les gens ont fait une pension sur le trésor public. Et ces fonds-là circulent dans la périphérie du circuit économique que personne ne contrôle. Et l'État sait bien que cette masse monétaire existe. Même n'est pas dans le circuit économique. C'est les fonctionnaires, c'est tous ces gens. Vous voyez, celui-ci, il a pris 10 milliards, il a pris 5 milliards, etc. C'est eux encore qui achètent ces euros bonnes. Et l'État le prend à 5,6% par an pendant 5 ans. Ça veut dire que l'État doit débourser encore 560 milliards de francs pour pouvoir, n'est-ce pas, honorer les intérêts. 7 millions de francs par an pour pouvoir honorer les intérêts. Ce qui pose un grand problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'argent, mais c'est nous qui mettons le désordre dans notre économie. Donc, il faudrait qu'on s'organise mieux et qu'on ne passe pas le temps à dire que ces fonds ont été intéressés. Comme quelqu'un l'a dit, le nouveau président de Ghana, quand il est arrivé au pouvoir, quelques temps après, il a dit à ces gens « Nous devons sortir du Fonds monétaire international. » Et il a refusé de prendre le crédit. Et il a dit au Fonds monétaire « Je vous rembourse par anticipation. » Il a mis les gens au travail et puis ils sont sortis du Fonds monétaire international. Je crois que ce n'est pas de la magie. Et puis, même quand nous avons des emprunts à faire, puisque nous disons que nous sommes 88% de notre PIB pour ce qui est de notre endettement, il faut noter aussi que nous avons un mauvais endettement parce que quand on prend notre budget, on se rend compte que le cadre de notre budget, le poste de dépense le plus élevé de notre budget, c'est le service de la dette. Ça veut dire qu'on a plus de 1 040 milliards de francs pour le service de la dette sur un budget de moins de 5 000 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même pour chercher les emprunts, nous le faisons mal. Donc, moi, je crois qu'il faudrait qu'on comprenne. La dette n'est pas élevée, mais l'impact de la dette sur le budget, c'est une très grande pression. Il ne faut pas avoir le cadre de votre budget pour honorer le service de la dette parce qu'on est allé acheter les eurobonds à des taux élevés. Même ces emprunts et ces eurobonds qu'on vend 5,6% pendant 5 ans, c'est énorme parce que quand vous intégriez dans le budget, ça plombe le budget. Donc, il y a des mécanismes de gestion qui sont mauvais. Il faudrait le dire et puis qu'on comprenne que si nous avons des problèmes, bien sûr, il y a des difficultés exogènes. Mais il faudrait déjà qu'en ce qui nous concerne, que nous essayons d'abord de bien faire ce que nous avons à faire avant de voir que nous avons des pressions, nous avons ceci, cela. Les gars retiennent notre argent, d'accord ? Mais le peu que nous avons, est-ce que le peu que nous avons, nous le disposons normalement ? Quand on dit qu'on est allé chez un Camerounais, on a trouvé 3 000 milliards chez lui, bon, je ne sais pas si c'est faux ou si c'est faux. C'est des comportements absolument inadmissibles. Quelqu'un ne peut pas garder 3 000 milliards dans son domicile. C'est combien ? C'est un conteneur ? C'est un sac ? C'est une camionnette d'argent ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, il faudrait comprendre que nous devons d'abord soigner nos comportements et essayer de faire en sorte que nous gérons d'abord bien le peu que nous avons avant de voir comment faire pour que, n'est-ce pas, les prédateurs ne nous jettent pas. Permettez, permettez d'abord au docteur Mungori. Merci. Je savais que j'avais dérangé. Je savais pertinemment que j'avais dérangé. Mais je continue dans la même lancée en soulignant que je suis un peu déboussolé parce qu'en fait, nous sommes des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Même si les gens ont des avis politiques quelconques, nous sommes d'abord des Camerounais. Dans aucune zone économique dans le monde, on ne perçoit 50% des réserves d'échange. Imaginez un seul instant que l'Union européenne dépose même 20% de ses réserves d'échange entre les mains des États-Unis. Ça donnerait quoi ? Nous, pays francophones, nous sommes 14 qui déposons autant d'argent et qui, dans toute transaction, à l'import comme à l'export, c'est donc encore des petits pourcentages. Et moi, je dis, nous sommes des Africains. Nous devons être responsables. C'est-à-dire que nous devons pouvoir crier parce que la source de nos problèmes, c'est d'abord là-bas. la source de nos problèmes, c'est d'abord ceux-là. Qui ? Et non nous-mêmes. Nous avons une partie. Nous avons une partie. Mais en fait, nous gérons une petite marge de manœuvre. L'essentiel, c'est ailleurs. Je m'explique. Pour qu'un pays s'industrialise, nous le savons tous, il faut qu'il se repositionne positivement dans la distribution internationale du travail. Ça veut dire qu'il faut qu'il tente une insertion et une remontée en gamme dans les chaînes de valeur. En clair, il doit s'industrialiser. Pour que vous vous industrialisez, vous devez disposer d'un stock d'infrastructures spatialement connectives qui est suffisamment important. Ça veut dire de l'énergie, des ports à eau profonde, des corridors de transit, etc., des câbles à fibre optique, etc. Quand vous allez regarder pour le cas du Cameroun, vous allez constater que pendant des décennies, ceux qui nous ont colonisés ne nous ont jamais rien donné. on a besoin d'énergie, ils ne sont pas là. Les multiples barrages qui sont construits, c'est les Chinois. Les ports en eau profonde, c'est les Chinois. Les câbles à fibre optique, c'est les Chinois. Etc. Ça veut dire que dans le fond, si nous regardons en profondeur de champ, nous allons constater qu'en fait, il y a un complot qui est que nous n'entrons jamais dans les productions à haute valeur ajoutée qui permettent à chaque économie de se démarquer, que nous n'entrons jamais dans les services à haut contenu d'intelligence qui permettent à chaque économie de se démarquer. Je rappelle encore, nous économistes, nous appelons les décennies 80 et 90 décennies perdues pour le monde en développement. Ça veut dire que pendant les années 80 et 90, très peu d'économies ont profité du progrès technique. Il n'y a eu que 4 qui sont aujourd'hui appelés les dragons asiatiques de première génération qui eux-mêmes arrivent à eux ce statut par hasard. Il faut le dire. Parce qu'en fait, le Japon est au plus haut de sa compétitivité à la fin des années 70. Maintenant, étant au plus haut de sa compétitivité, les coûts de production explosent. Les revendications écologiques explosent. Donc, le Japon est obligé de délocaliser d'importantes capacités de production et elle le fait vers ces pays. C'est comme ça qu'émergent les dragons. Et pendant ce temps, la Chine regarde. La Chine a des coûts de production cinq fois plus bas encore. Et elle dispose d'énergie, elle dispose de porcs. C'est comme ça qu'elle fait appel à ces mêmes réseaux et qu'en l'espace, parce qu'on ne le dit pas souvent, c'est en l'espace de 30 ans, la Chine a rattrapé les États-Unis. En 1990, c'est bien de le retenir. La Chine représentait 1% du PIB mondial et les États-Unis représentaient 22% de ce PIB mondial. Aujourd'hui, ils font un jeu égal 15%. Ça veut dire qu'en l'espace de 30 ans, de trois décennies, la Chine a multiplié le PIB par tête d'habitant par 4, par 25. Par 25. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'est enrichie juste parce qu'elle a pu s'industrialiser, s'introduit dans les scènes de valeur. Aussi longtemps qu'on nous interdit, qu'on ne nous permet pas d'avoir des moyens pour étoffer notre stock d'infrastructures qui permet le décollage économique, on ne pourra pas avancer. Moi, je pense que vous savez, rester et puis pleurer sur son sort à chaque moment, se voir misérable, ne peut pas vous avancer. Moi, ce que je crois, c'est que il est dit que quand quelqu'un gagne ses infractions, il y a quelqu'un d'autre qui en perd. Et puis, chacun doit être en mesure de prendre son destin. Moi, quand on enseigne dans le coaching, on dit aux gens ceci, vos problèmes viennent à 100% de vous-même. Lorsque vous allez voir en l'autre la source de vos problèmes, vous allez cesser d'avancer. Tout de suite, vous êtes bloqué. L'autre n'est pas la source de votre problème, c'est votre problème. J'ai souvent l'image d'un cheval qu'on a attaché sur une chaise en plastique et qu'il ne sait pas que si cette chaise va partir. Il s'est dit qu'il est attaché. Et alors que nous avons la capacité, nous, de définir notre développement. Ce n'est pas parce que les autres font ce qu'ils font que ça nous empêche d'être rigoureux. Rigoureux dans la dépense publique, rigoureux dans le renoncement des dépenses, rigoureux dans l'agencement du budget, rigoureux, ils ne sont pas rigoureux. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'existe plus de comptable matière, comme le disait le professeur Alakala Capier, mais ce n'est pas les institutions internationales qui sont faites à éliminer, qui sont faites disparaître ce corps de métier. C'est nous-mêmes qui créons nos propres problèmes. Si nous avons une vision et si cette vision est partagée par tous, une vision de développement comme l'a fait les pays d'Asie, nous allons nous développer, nous avons tous les moyens nous avons les richesses qui vont avec, mais nous avons ce misérabilisme que nous ne faisons que cultiver en nous et qui nous empêche de comprendre que nous sommes la source de nos problèmes. Ok. Bonsoir Cédric Nuffelin. Bonsoir Sajaland, bonsoir à vos invités. 20h c'est dans un instant, au menu ce soir Cédric. Nous sommes mardi, 4 juin, vous le savez, ils étaient nombreux à croire que ce serait un jour férié et cela a impacté sur certains candidats au BEPC. Ils ont été surpris de constater que les premières épreuves écrites ont bel et bien démarré ce jour à 8h. Vous suivrez dans ce journal les pleurs de ces enfants qui n'ont pas été admis en salle d'examen pour cause de retard et les incertitudes de fériés dans le calendrier des examens officiels qui perturbent la concentration de ces candidats au BEPC. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et il continue d'être nombreux des déplacés des régions anglophones qui ont fui le théâtre des violences meurtrières pour espérer trouver un abri, une meilleure sécurité dans la cité capitale. Le nouvel environnement ne le sait pas encore. Les témoignages sont assez édifiants. sur les conditions de vie particulièrement difficiles du côté de Yaoundé au moment où le gouvernement rassure sur la mise en place de ce plan d'urgence d'assistance humanitaire à ces milliers de déplacés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous parlerons également dans le journal de 20h d'une affaire qui divise déjà la communauté urbaine de Douala et les municipalités. Il s'agit de la gestion des heures du ménagère, une nouvelle initiative mise en place par la communauté urbaine pour la déconcentration, la décentralisation en matière de collecte et de tri des ordues ménagères dans certains quartiers situés dans des zones assez difficiles d'accès. Et pourtant, la stratégie ne plaît pas du tout à certains maires. Ils attendaient de pouvoir gérer eux-mêmes, selon la décentralisation, les fonds destinés à la gestion des ordues ménagères. Comment en est-on arrivé là ? Et le monde des réponses ce soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé va donc développer pour nous tous ces titres. Dans un instant, ce sera dans le 20h qu'il va présenter une fois de plus. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equino Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause, journal. Retour sur le plateau Equino Soir, toujours en campagne de nos quatre invités, Paul Zoukou, Emmanuel Cougnier, Leopold Shendjou et le docteur George Edimon Mongori. Dites-moi, docteur, vous avez suivi cette... Vous avez vu, hein, ces enfants qui ont, pour quelques minutes, et peut-être pour... On jette l'anathème sur les réseaux sociaux, on va en parler tout à l'heure, une mauvaise communication, comme je l'ai dit, neuf mois dans l'eau. On va le dire comme ça. C'est tout simplement croublant, troublant, pas seulement pour les enfants, mais pour tout Camerounais normal et logique, des enfants qui s'investissent corps et âme pendant une année et qui, justement, parce que la communication a foiré à un niveau, doivent perdre une année. Je trouve que c'est tout simplement irresponsable. De la part de qui ? De la part et des services de communication, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient logés dans les établissements secondaires. Je pense que ça ne s'est pas passé partout dans le Cameroun. Ça veut dire que, quelque part, il y a eu un travail qui a été fait par Mme le ministre à un niveau, mais qui n'a peut-être pas été relayé suffisamment et qu'en dernière minute, je pense qu'on l'a fait dans l'Ouest. En fait, c'est les responsables de ces établissements scolaires. J'en ai vu un qui cajolait, consolait une fille. Je trouve que c'est tout simplement irresponsable de dire que, parce que les enfants sont en retard de 30 minutes, même d'une heure, si c'est l'établissement qui a foiré dans sa mécanique de communication, je crois que ceux qui dirigent cet établissement doivent prendre sur eux de faire passer ces élèves, même si c'est une, deux heures après. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, on a suivi des responsables qui s'en défendent. Ils disent qu'il y a, je crois, on va dire peut-être un mois, il y a une... Le ministre, madame Nalova Nyonga, qui a fait circuler, elle a dit que si la fête du ramadan tombe un jour, les épreuves qui étaient prévues ce jour-là sont décalées à samedi. Et comme a dit le docteur Mongori, c'est pas partout qu'il y a eu ça. Je pense que... Il y a un véritable problème de communication. Bon, il y a ce problème de communication, effectivement, mais il y a surtout beaucoup de confusion. Vous savez, je ne crois pas que c'est seulement ces enfants qui ont été, n'est-ce pas, qui sont tombés dans la confusion par rapport à... Même les adultes, vous voulez dire que les adultes. Je pense que ce matin, beaucoup ont traîné le pas pour aller au travail. Ça, ça s'est fait un peu partout puisqu'on ne savait pas si aujourd'hui il devait être férié ou demain. La loi, quand même, quand vous allez devant un juge, vous vous rendez compte que la loi est aussi rigoureuse qu'elle peut être, mais le juge a souvent des circonstances atténuantes pour vous permettre, n'est-ce pas, de vous amender. La loi est faite pour corriger et la loi tient compte des circonstances de faite. C'est-à-dire, ça vous permet de vous libérer ou d'être un prisonnier. J'ai comme ça eu une histoire que j'ai suivi. J'ai eu un ami qui a présenté le concours de la police et qui malheureusement était arrivé en retard. Bon, il a commencé à supplier les examinateurs qui ont refusé. Il avait un retard d'à peu près 30 minutes. On a refusé pratiquement. C'est l'ancien délégué général sur l'État, je crois que c'était Milo Medjo qui est arrivé. Oui, qui est arrivé et qui... Il l'a trouvé à l'extérieur. Il l'a trouvé à l'extérieur et il a vu comment il se lamentait et tout. Il restait 40 minutes avant la fin des épreuves. Il a demandé à cet ami est-ce que les 40 minutes vous pouvez effectivement composer et passer ? Le gars dit donnez-moi 40 minutes et je vais composer. Et aujourd'hui ce gars il était officier je pense qu'il était... Il est officier de police maintenant. Il est officier de police et il a... C'est bien ça. OK. Le prochain jour. Qu'est-ce qui apêche un enfant même un jour férié quelqu'un m'a suggéré ça de se lever et d'aller quand même d'abord au centre d'examen que de rester à la maison dormir ? Non. Moi je pense que comme il a dit tantôt la loi est due mais à un moment il y a... Le férié est souvent annoncé quand ? Il faut qu'on s'entende. C'est souvent annoncé quand ? La veille ? Je crois bien. Voilà. Non. Je pense que le férié on l'a souvent annoncé à 20h on l'a souvent annoncé à 22h on l'a souvent annoncé à 22h Est-ce que ça a été annoncé ? Dans le cas d'espèce... S'agissant de la fête du ramadan et à 23h on peut voir la lune. Voilà. C'est pour ça je dis qu'on n'a pas une... Voilà donc pourquoi certains pensent que rien n'empêche l'enfant peut-être de se lever et quand même d'aller à son centre d'examen dans le cas d'espèce on lui dise là-bas que non c'est un jour fait. Je me dis vous avez quand même le cas de ces enfants-là qui sont arrivés après 30 minutes. Oui voilà. On va évoquer ça. On va évoquer ça. Oui c'était quoi la question ? Donc moi je dis sur ce cas-là sur ce cas-là la loi a beau être due mais il revient aussi au responsable à un moment parce que lorsqu'on est responsable Il y a même une qui a dit que c'est un de ses anciens qui lui a dit que mardi était fait. Lorsqu'on est responsable lorsqu'on est mené d'homme c'est des situations qu'il faille gérer et on le gère toujours dans le sens de corriger et pas dans le sens de sanctionner parce que vous avez un enfant qui est en train de pleurer là à chaud de l'âme Toi qui a la décision de lui demander d'aller... Parce que le problème n'est même pas là le problème n'est même pas là Est-ce qu'en lui donnant justement les 30 minutes-là l'enfant va passer cette épreuve l'enfant va réussir à bien travailler au niveau de cette épreuve-là Pourquoi ne pas laisser l'enfant composer ? On ne doit pas être rigide de cette façon-là Donc moi je pense que sur ce cas-là franchement ces responsables-là devraient quand même de répondre quand même de ces articles-là Ils ont été durs là ? Non mais c'est ce qui arrive quand justement on a un pouvoir centralisé ou un chef à 300 kilomètres qui prend une décision et c'est ça le drame Tous ces professeurs que vous voyez là n'ont pas la possibilité de décider ils ont un texte entre les mains Alors c'est ça le drame c'est ça le drame de centralisme excessif il faut faire en sorte qu'on décentralise les postes de décision parce que madame la ministre a signé une lettre elle est là en haut est-ce que ce directeur avait la possibilité de prendre le contrat de madame la ministre ? S'ils prendront la décision de faire entrer l'enfant peut-être c'est lui qui sera sanctionné donc nous sommes dans un système qui ne peut plus fonctionner on ne le voit jamais on ne va pas le dire assez si dans chaque région il y avait un responsable qui avait le pouvoir de prendre des décisions alors on aurait facilement réglé ce problème donc c'est ce que le centralisme excessif va apporter comme résultat ce type de cacophonie qui pour ma part n'a pas sa raison d'être parce qu'un enfant qui arrive de toute façon l'enfant a perdu 30 minutes pour l'épreuve c'est déjà une sanction c'est-à-dire que quand l'enfant entre 30 minutes c'est déjà une sanction on lui a donc une sanction supplémentaire et fatale qui l'oblige à perdre son année j'avoue que j'avoue que si moi j'étais proviseur ou délégué j'appellerais le ministre malheureusement 90% de ces gens ne peuvent pas appeler le ministre c'est ça le truc on pointe un doigt accusateur sur les réseaux sociaux je pense que de nos jours aujourd'hui les gens ont attrapé la phobie des réseaux sociaux bon nous savons aussi que de manière tout à fait quotidienne les réseaux sociaux charrient véhicule beaucoup de fausses informations parce que vous savez sur le plan de la communication aujourd'hui la communication est-ce que les réseaux sociaux ont dit que mardi était fait effectivement parce que quand vous quand vous parcourez les réseaux sociaux je crois que j'ai même vu un communiqué n'est-ce pas de la conférence historique de Yahoune qui est le président de la région du centre qui a fait tout un communiqué et qui prévoyait même les heures et les heures des prières et les lieux des différentes prières il y a beaucoup de gens qui ont fait passer l'information disant que quel qu'en soit le cas parce que quand on a jeûné les musulmans ont jeûné cette fois pendant 30 jours ça fait 30 jours de jeûne un jour de plus un jour de plus qui était le lundi parce qu'on n'avait pas pu voir lundi donc ils étaient convaincus que mardi était fait mardi oui tout le monde était convaincu que mardi était fait que mardi devrait être fait parce que ça a été annoncé même longtemps il y a eu une conférence entre les imams et la c'est un pays au Cameroun effectivement au Cameroun il y a eu une conférence entre l'association des imams et les ténats cette association qui regarde le croissant lunaire donc cette conférence les imams ont déclaré que lundi ils devraient automatiquement être férés et les autres ont dit que bon ok selon la loi tant qu'on n'a pas vu la lune on aura un jour de jeûne supplémentaire et c'est mercredi qui devraient être férés donc c'est ça qui a créé ce petit problème Serge moi je conseillerais aux parents de ces enfants d'intenter une action contre ce qui s'est passé là parce qu'en fait ce qu'on ne dit pas c'est que le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune a quand même publié l'interview de l'auteur de la fête du mardi M. Cheikh Dr Moubara il est passé dans Cameroun Tribune je crois dans son édition de jeudi au vendredi où il affirmait avec preuve avec force et conviction que la fête c'était un mardi ça c'est la première chose Cameroun Tribune c'est quand même l'organe d'expression du gouvernement la deuxième chose c'est que on ne va pas faire comme si les réseaux sociaux ne nous servent que des fake news on s'informe aussi à partir des réseaux sociaux et justement parlant des réseaux sociaux jusqu'à hier avant tir encore il y a le fameux communiqué de Cheikh Moubara qui a circulé sur les réseaux sociaux pendant pratiquement 2-3 jours sans que personne ne démente cela ça c'est autant le fait qu'il laisse croire quand même que ces enfants auraient pu bénéficier ne serait-ce que des circonstances atténuantes ces messieurs qui se permettent de faire perdre des enfants une année scolaire non vous avez suivi vous avez suivi ce qu'Emmanuel Gugnard je pense que c'est ce qui pouvait prendre sur eux d'admettre des enfants qui au risque d'être sanctionnés voilà au risque d'être sanctionnés il y a il y a la loi mais il y a surtout l'esprit de la loi ça nous l'oublions jamais la loi est là mais il y a l'esprit de la loi est-ce que est-ce que il y a la pratique voilà vous savez la pratique c'est que celui qui applique la loi peut atténuer la loi est humaine non mais on dit la même chose on dit la même chose est-ce que j'ai en face de moi moi qui dois donner l'autorisation à un enfant d'accéder à une salle des amens j'ai en face de moi un enfant qui me dit je ne suis pas revenu parce que j'ai lu dans Camon Tribune que c'était férié j'ai lu dans les réseaux sociaux que c'était férié et puis j'ai un autre enfant qui me dit j'ai dormi j'ai oublié que j'avais que j'ai composé aujourd'hui je crois quand même que c'est différent on peut apprécier des situations à partir de celle-là est-ce que l'examinateur a cette latitude mais l'examinateur on a beau l'examinateur a cette attitude je ne suis pas sûr qu'il sera sanctionné s'il dit à son c'est compliqué c'est compliqué non je crois qu'il faut qu'on soit sérieux nous sommes dans un référentiel anormal vous n'avez pas demandé aux examinateurs de faire des choses chacun a sa carrière chacun il ne peut pas bon et puis si on lui va avoir une lettre par la suite pour lui dire tu es sanctionné tu es affecté tu n'as pas respecté les instructions personne n'ira lui dire que bon on te donne un coup de main donc le gars il est là il fait son boulot et puis il se dit je ne voudrais pas prendre sur moi d'avoir des problèmes à la place des autres et il pose l'acte je vous ai dit que le problème c'est le centralisme excessif et ce qui est vrai c'est que le Cameroun ne peut plus fonctionner avec le système dans lequel nous nous trouvons que vous ne le vouliez pas ce n'est pas seulement à l'éducation ça va être partout ailleurs pareil et vous verrez que bon on peut continuer à y rester mais on aura des cas comme ça à la pelle et on va passer le temps à pinailler comme le fait il n'y a pas de solution moi je pense que les enseignants ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis chacun a son poste de travail et quand on donne des consignes chacun sait que la vie est dure aujourd'hui si maintenant on l'envoie dans un coin où il ne voit plus le soleil personne ne viendra l'aider donc il faudrait plutôt demander que le système se transforme que le système fasse un mur et que ce système dans lequel nous vivons change parce que les enfants sont les victimes du système et non les victimes de ce que les gens n'ont pas fait ce qu'ils n'ont pas fait cela moi je crois qu'ils ont compris vous avez vu un enseignant qui était en tête de caresser la tête de l'enfant qui se sentait plus mal que l'enfant mais qui n'avait un peu moins de faire quoi que ce soit donc il ne peut pas être plus réaliste que le roi il faut comprendre que c'est le système qui ne peut pas fonctionner qui ne fonctionne plus et qui doit être changé Docteur Mongori pour ce cas-ci je crois qu'il y a quand même entre l'enfant qui s'est laissé emporter par le sommeil et l'enfant qui s'est laissé entraîner par cette mauvaise communication appelée ainsi est-ce que vous êtes pour cette tolérance zéro de la part du Minesec pour ceux qui apprécient du BPC 2019 oh ben écoutez c'est un cas de force majeure l'expression on le vient depuis samedi absolument c'est un cas de force majeure comment on fait donc comment on gère ça à la place de vivre ensemble maintenant on fait un cas de force majeure comment on gère cette situation oh ben écoutez je pense que sincèrement on devrait laisser des marges de manoeuvre en dernière analyse aux responsables des établissements pour gérer un certain nombre pour qu'ils apprécient pour qu'ils puissent apprécier c'est dommage monsieur Emmanuel qui est là soulevé qui a eu une forte synchronisation des mécanismes de décision ce qui est naturellement suranné et qui n'est pas bien les enfants c'est nos enfants ils ne peuvent pas s'investir pendant des années et pendant des mois et subitement on leur sert ce qu'ils n'attendaient pas ça veut dire que moi je serais pour ceux qui voient que il faut laisser un certain nombre de marges de manoeuvre à ceux qui au quotidien gèrent les enfants dans ces cas d'espèce et moi je comprends également les enseignants qui savent que personne ne viendra de se courir lorsque le soleil s'éloignera d'eux et ça veut dire que non naturellement il faut mettre en place un système qui ne soit pas si centralisé un système qui soit quand même souple et permette aux gens de vivre de manière correcte d'accepter que les enfants sont des enfants jusqu'à dernière analyse qui sont des adolescents qui peuvent plonger dans un sommeil nous tous nous avons passé ces moments et je pense que en même temps les enfants doivent être réveillés mais en même temps on doit comprendre qu'ils sont toujours des enfants voilà merci cher monsieur d'être venu merci Paul Zocco merci Emmanuel Cugnet merci Leopold Shendjou merci au docteur Edimo Mongori Madame monsieur nous sommes arrivés au terme de cette édition rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour une autre édition et qu'est-ce soir rediffusion 23h GMT il sera minuit à à Bamendjou merci merci à à à à à à à à